Musique Cette musique-là, déjà, devrait vous aider un peu. Vous avez remarqué que ce n'est pas du folklor mexicain, c'est quelque chose d'un peu indien. Alors là, vous y êtes. On dirait, on dirait. Vous y êtes. Bollywood, pas loin. Ce monsieur s'appelle Kamal Haassan. Qui est-il, ce monsieur-là, qui était de passage en France ? On lui est tombé dessus, bien sûr. Qui est-il ? C'est un acteur, acteur, producteur, sudariste, réalisateur, mais c'est un acteur avant tout, sa contente carrière quand même. Il a commencé, il avait à peine 4 ans. Depuis, il n'a pas arrêté. Et alors lui, sa particularité, c'est qu'il aime interpréter des rôles, mais très différents. Il ne se contonne pas à un seul rôle. Il peut en faire jusqu'à 10 par film. Dans un seul film, il avait fait 10 rôles différents. Il est d'ailleurs renommé pour être un peu le Robert De Niro indien. Vous voyez ? Oui, mais alors, il est numéro 1 dans toutes les catégories, parce que c'est un grand producteur, c'est un grand acteur. C'est une immense star, c'est incroyable. Mais alors, c'est une star, mais alors, ce n'est pas une star de Bollywood. C'est une star de Hollywood. En fait, c'est du cinéma de Kamul, c'est dans le sud de l'Inde, c'est l'industrie du cinéma, dans le sud. Et c'est du cinéma un peu plus réaliste, c'est plus violent aussi, et ça parle plutôt de problèmes de la société. Et lui, justement, sa personnalité, ce qui fait qu'il est unique, et bien il est autant apprécié au sud de l'Inde qu'au nord. Regardez. Il est l'une des immenses stars du cinéma indien et l'un des acteurs les plus récompensés, avec près de 200 films tournés dans 5 dialectes différents. Son nom, Kamala San. Vous êtes un acteur, un réalisateur, un producteur ? Qu'est-ce que vous préférez ? Je préfère avant tout que mes films soient vus par un maximum de gens. A la base, je ne voulais pas devenir un acteur. Je voulais être un technicien. Mais mon mentor, mon professeur, me disait que j'avais tout pour devenir un acteur. Alors vas-y, essaye, tu vas y arriver. Sa carrière, il la débute à l'âge de 4 ans, premier film et premier prix pour ce jeune garçon. Mais c'est seulement dans les années 70 qu'il tournera avec les plus grands cinéastes et qu'il deviendra alors une figure du cinéma indien. Et plus tard, j'ai écrit mon premier scénario à l'âge de 18 ans. Vous êtes vraiment très bon dans les danses traditionnelles. Mais vous ne jouez pas dans les films Bollywood. Pourquoi ? J'ai joué dans beaucoup de films de ce genre et qui ont eu beaucoup de succès. Mais j'ai arrêté de danser parce que je m'ennuyais. J'avais envie de jouer des personnages plus intéressants. En fait, je ne voulais pas devenir le Gene Kelly indien. Je suis fan du cinéma français, plus particulièrement celui de la Nouvelle Vague. On regardait beaucoup de films à l'époque de ce cinéma-là. Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Romer étaient nos héros. Et j'ai grandi dans cet univers-là. Celui que l'on surnomme le James Dean indien refuse de se limiter à un type de rôle en particulier. L'acteur surprend à chaque fois par la perfection de son jeu et ses différentes expressions. Du héros au parrain de la mafia en passant par la gouvernante. Tout le monde aime et connaît le cinéma Bollywood. Mais vous, ce que vous faites est très différent. En fait, c'est vrai, c'est très différent du cinéma que l'on connaît. Le cinéma de Bombay, Bollywood, produit en moyenne 200 films par an. Et de l'autre côté, au sud de l'Inde, on produit plus de 700 films par an. C'est une énorme différence. Nous faisons de la qualité et de la quantité aussi. Les gens pensent qu'il n'y a que le cinéma de Bollywood, mais c'est faux en fait. C'est comme si en France, il n'y avait que Paris. Est-ce que vous avez un rêve ? Un rêve fou ? Oui, tous les jours. Je rêve de faire un film dans un langage universel qui soit compris par tout le monde. Et ce n'est pas impossible comme rêve. J'y pense souvent. C'est une idée. Merci beaucoup. Merci. Vous avez été gentils. Alors, si jamais vous le croisez, au hasard, devant un DVD, en disant ça, c'est Kamala Hassan. Vous saurez de qui il s'agisse. C'est intéressant le fait que c'est le cinéma du sud de l'Inde et non pas Bollywood. Oui. Bien sûr. Alors, juste un petit mot quand même. Il vient de recevoir le prix Henri Langlois lors de la dixième rencontre internationale du cinéma du patrimoine. Donc c'est en ce moment. Ça commence aujourd'hui. C'est jusqu'au 4 avril. Il y a vraiment une programmation très, très intéressante. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Et toutes les informations sur le site de Télématin, bien sûr. Voilà. Ça a commencé hier. Merci beaucoup. Allez, Télématin, ça continue. Et tout de suite, on passe à la météo. Alors, vous allez voir des différences de température, juste pour vous surprendre.